Mesdames et Messieurs amis auditeurs, bonsoir, heureux de vous retrouver dans l'émission Le Cercle des Journalistes, le premier numéro de l'année 2020, mercredi 8 janvier 2020, amis auditeurs. Nous allons démarrer cette émission par nos voeux, donc de bonne année à tous nos auditeurs. Nous allons passer la parole à Tour de Rôles, autour de la table, dans ce studio café de la 95.fm. Ensuite, nous allons écouter les mots de voeux, donc de nouvel an, du maire de la commune Lac 2, M. Bénois-Messant Amaville. Ensuite, nous avons donc eu la surprise ce matin de recevoir des artistes de la musique des lacs et regroupés dans une association dénommée Revolac. C'est la revalorisation des artistes unifiés des lacs. Curieusement, ils sont venus, ils nous ont dit qu'ils sont venus présenter leurs voeux à toute la radio pour tout ce qu'elle fait pour les accompagner musicalement lorsqu'on joue leur musique. Donc, on va écouter également ces artistes-là. Ensuite, on va parler surtout politique. Tout le monde sait que le 22 février prochain, le Togo ira aux élections, le premier tour est programmé au 22 février. For Niasingbé a dit oui hier, donc a abrégué le 4e mandat. Il a dit oui à ses militants et au cadre de son parti. Est-ce que cela a eu une conséquence sur la vie politique togolaise ? Est-ce que les autres candidats ne vont commencer pas à trembler ou bien vont affûter leurs arbres ? Ce sont des questions auxquelles nous allons trouver des solutions. L'opposition ne s'entend toujours pas sur un candidat unique et consensuel. Ils sont très nombreux. Est-ce que le processus électorat sera transparent ? Est-ce qu'il rassure les acteurs ? Nous allons en parler dans cette émission. Le CAR, le parti BATIR et le parti de Djimon Hore et le parti des Togolais ont organisé ensemble une conférence de presse ce matin. On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on va vers une nouvelle coalition ? Eh bien, le conflit Justin Lannier est déjà là en studio, malgré qu'il ait quitté rapidement le lieu de la conférence de presse. Eh bien, aujourd'hui, mercredi, c'est la date limite de dépôt des candidatures également. Le Dr Georges William Cusson a été le dernier candidat déclaré. Est-ce qu'il a déjà déposé ses dossiers ? On apprend déjà, avant d'entrer en studio, que le professeur, comme Iwolu, son dossier a été refusé tout simplement parce qu'il n'y a pas de caution. Un problème interne également, non en sport, au niveau de Boulosudelaque avec les indisciplines de certains joueurs. Le club ne progresse plus. C'est donc une situation de dégression carrément. On regresse, de régression, j'allais dire. Au lieu de monter en classement, on regresse. On ne sait pas ce qui se passe. On doit en parler pour que les choses soient claires. On va également parler de l'attaque de Kabinda. Aujourd'hui, c'est le 8 janvier 2020. Le 8 janvier 2010, le Togo avait été attaqué. Alors, vous avez suivi la CAF Award hier. On a même rendu, la CAF a rendu un hommage mérité à un rescapé de cette attaque-là, Kodowi Obilale. On va en parler dans cette émission avec son prix spécial. Mais également, Sadio Mané, qui a été sacré meilleur joueur de l'année 2019, meilleur joueur africain de l'année 2019. Et puis, quand il va rester 15 minutes avant la fin de l'émission, nous allons ouvrir l'antenne à nos auditeurs pour nous donner des conseils. Si possible, juger l'émission, comment est-ce que nous animons l'émission, et tel que nous animons l'émission, le siècle des journalistes, comment ils l'appréhendent, comment est-ce qu'ils l'aperçoivent. Alors, qu'ils nous le disent et qu'ils nous donnent des conseils également et nous allons les corriger. Voilà. Et puis, nous aurons à écouter dans le courant de cette émission, l'homme de la rue à Néhor qui se prononce sur le 8, qu'a donné Forresta Zinan Yassimbe pour briguer le 4e mandat, et donc le 22 février prochain. Voilà les grandes lignes de cette émission. Chers confrères, soyez les bienvenus, on va souhaiter la bienvenue à Yves Akersol. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir auditeur, auditrice de la radio-télévision Delta Santé. Bonne heureuse année. Bonsoir, chers confrères Justin Anani. Bonsoir, ça ne savait pas. Bien, on va souhaiter la bienvenue au confrère Félix Anomo de Savi. Bonsoir. Bonjour et bonsoir à toutes les auditrices et à tous les éditeurs. J'aimerais que les vœux les plus intimes de chacune et de chacun se réalisent pour elle et pour lui en cette année 2020. C'est ce que j'aurai de plus cher à tous ceux qui nous écoutent de près et de loin. Voilà Tony, en gros, ce que j'aimerais envoyer à nos fidèles auditeurs de la RTDS. Voilà, Dieu merci. Tu as déjà commencé par la présentation des vœux. On va poursuivre. D'abord, bonsoir Justin Anani. Bonsoir Tony et bonsoir à tous les fidèles de cette émission. Bonsoir à toute la population, à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous suivent d'habitude. Je profite de l'occasion pour souhaiter les vœux les meilleurs au peuple qu'un, dans son premier temps, au peuple togolais dans son ensemble, à ma famille. Et à tous ceux qui me sont chers, je n'oublie pas les têtes couronnées, les autorités religieuses et politiques aussi. Et je n'oublie pas non plus, donc, tous ceux qui sont les adeptes de la vérité. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en une période très cruciale de la vie de notre nation. Et il va falloir que la sincérité, la véracité aussi marque le pas dans nos actions quotidiennes. Donc, bonne heureuse année à tout le monde et santé de fait et que le bonheur nous accompagne. Merci. Alors, Yves, que sonne vos vœux à l'endroit et à l'adresse de nos auditeurs de vos familles ? Bonne heureuse année à tout un chacun et surtout les auditeurs et auditrices de la radio-télévision Delta Santé. Et bonne heureuse année à toutes les associations qui défendent la tradition et la culture africaine. D'un corps, foi africaine, acclimat, quelqu'un seul, sagesse, saga kamite, tout ceux-là qui nous écoutent. Je crois que l'Afrique doit se réveiller dans la vérité et dans la confiance partagée. C'est parce qu'aujourd'hui, les Africains ne se font pas confiance. Merci. Alors, moi également, je fourmille mes vœux de bonne heureuse année en 2020 à tous nos auditeurs, à tous ceux qui, donc, chaque jour, nous donnent des conseils pour améliorer cette émission. Mais notre vœu également, c'est de voir cette émission grandir et surtout de voir des partenaires venir soutenir ce programme. Parce que nous avons des confrères qui nous arrivent de Lomé, parfois même de très loin que Lomé. D'autres nous appellent au téléphone pour intervenir. On ne leur enchaîne pas du crédit. Je crois que s'il y a des bonnes volontés pour nous accompagner, pourquoi pas, nous sommes preneurs. Allez, bonne année à vous tous. On va démarrer. Donc, nous sommes dans les vœux et nous avons le maire de la commune Lac 2, qui a également formulé ses vœux à l'adresse de sa population au peuple togolais et à son chef de l'État. On va écouter le maire Bénois-Messon, à ma vie. À l'horreur de cette nouvelle année 2020, je formule mes vœux de bonnes et heureuses années à tout le conseil municipal de la commune Lac 2, à toute la valoreuse population de ma commune, aux chefs de service, les autorités sécuritaires, les chefs traditionnels, les responsables religieux, les différents membres des CVD et CDQ. Une fois encore, je saisis l'aubaine pour appeler les populations de la commune Lac 2 au travail assidu pour un développement local réussi. Je souhaite en outre la santé et le bonheur partagés à tous les collègues maires du Togo, à tous les préfets, mais surtout au président de la République, au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à la présidente de l'Assemblée nationale et à tous les honorables députés. Je souhaite une fructueuse année à tout le peuple togolais uni autour de la paix, la sécurité et le développement. Delta Santé, du Coabé Radio. C'est parti. 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 C'était donc la présentation de vœux de Benoît Messon Amavie. Il est le maire de la commune Lac 2. Nous allons écouter Maître Alessi Akéribourou qui a également profité de l'occasion pour présenter les vœux à la population, mais également spécialement aux prêtres Hounon. Donc nous allons l'écouter. C'est parti. 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 on a été à la maire. tout le monde ici. tout le monde. à partir du direct. C'est parti. 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 C'est que, dans mon enfance, on était encore 3 jours, on était sur les bancs, j'étais en ce moment à l'EPP de Potach-Antimé. J'ai suivi, c'était en ce moment-là avec Radio-Lomé, Radio-Cara, et on avait invité Acuisson. Gérard Acuisson. Gérard Acuisson, qui disait que sans radio, pas d'artiste. C'est vrai. Sans radio, pas d'artiste, parce que là, tu peux tout faire. Si les médias ne portent pas l'un, son message ne peut rien faire. Et donc, ce que les artistes ont fait ce matin, ils ont été, peut-être que c'est pour témoigner leur gratitude à ce que leur fait la RTDS. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Allez, Yves Acuisson, ton frère Gérard également est là. Mon frère Gérard est là, il est depuis quelques semaines à Roubaix, il a fait un tour dans sa maison, tout le monde le sait. Donc, c'est très bien que ce que je viens d'entendre tout à l'heure, je veux que ces artistes essaient une fois de faire de sorte que leur chanson soit compétitive et surtout de bonne qualité. De bonne qualité, c'est l'essentiel. Le rythme et l'écriture de chez nous est là pour sponsoriser, moi je le dis, sponsoriser les artistes qui veulent réellement développer la musique du terroir. Donc, je crois que c'est l'autre là, Dr Zed l'a dit. Donc, nous sommes prêts et nous allons l'aider à avancer. L'essentiel pour nous, c'est qu'ils le reconnaissent à la RTDS les méritent parce que le chef programme et l'équipe de la RTDS essaie toujours de programmer la musique de ceux-là qui vivent à Néron, qui vivent ici. Et nous sommes là pour les aider, c'est tout. Alors, Justin, un mot. Mais qui dit l'artiste dit la nation. Donc, s'ils ont compris à un moment donné qu'il faut aller vers la nation, il faut aller vers le public, non seulement à témoigner la gratitude, je pense que c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, moi je pense que, à l'absence de la politique culturelle, donc nos artistes au Togo traînent. Il revient également à eux de définir le cadre, je dirais, correct, pour ne pas dire normal, pour essayer d'embrasser leur carrière autrement. Parce que, contrairement à ce qu'on voit ailleurs, l'artiste togolais ou l'artiste de la zone ou des lacs, quand vous faites la comparaison, moi je dis qu'il y a matière à redire. Donc, sur cette base-là, je pense qu'une fois qu'ils ont pris conscience, c'est une très bonne chose. Une fois qu'ils ont maintenant une vision par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, repartir sur de nouvelles bases, je pense que c'est une très bonne chose. D'accord. On va rester avec toi. Une fois n'est pas coutume, on va démarrer cette émission par la page des sports. Tout le monde le sait, hier, le Togo a ressenti un sentiment de fierté, parce qu'on a vu sur le podium au Caire, en Algérie, Kodjovi Obilale se rescapait de l'attaque de Kabinda. Vous vous rappelez, c'était un 8 janvier 2010, lorsque l'équipe togolaise avait quitté Pointe-Noire. Et allait donc prendre son quartier général en Angola, mais malheureusement, c'était pas à la route, c'était par les airs. Cela a été donc préjudiciable pour la délégation togolaise. On se rappelle, on a perdu un confrère, Sanoklo, qui avait également amérité à Balot. On se souvient également que l'entraîneur des gardiens, Nibobé Waki, avait été grièvement blessé également. Nibobé et notre ami Kodjovi Obilale, qui était un peu le successeur de Agassacossi, a pris des balles et aujourd'hui devenu personne en mobilité réduite. Alors, aujourd'hui, c'est un souvenir triste. Et hier déjà, le journal Alternative a fait ça une, 10 ans après le drame de Kabinda, où sont passés les millions d'indemnisations de la CAF et de l'État angolais. Je pense que c'est un gros dossier, au-delà du fait que, ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui, je pour joue, l'équipe togolaise qui se rendait à la Cannes au niveau de l'Angola a été attaquée par les rebelles de l'enclave de Kabinda. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y a une zone occupée par les sécessionnistes et l'autre occupée par les gouvernants ou les forces loyalistes. Les loyalistes, voilà. Voilà comment on les appelle. Et on ne sait pas par quelle chimie la délégation togolaise a voulu passer par cette zone très dangereuse. Et les informations qu'on a eues par après témoignent qu'il a été même déconseillé à la délégation togolaise de passer par cette zone et qu'en réalité, on devait quitter, je ne sais pas, Congo, Brazzaville. Et donc, en suivant les RDC, voilà, pour se rendre pratiquement au quartier qui est réservé au Togolais à l'époque. Maintenant, les enquêtes aussi ont démontré par après que c'est une affaire également de sous, de business qui passe par là. Les gens ont préféré passer par là et empocher des sous, au lieu de voler, de prendre la voie terrestre. Et la conséquence a été très lourde. Donc, nous avons perdu, non seulement Amélite Abalo, Stanoko, un confrère qui est également un chargé de communication au niveau de la fédération à l'époque. Il y a plusieurs blessés, les joueurs ont été traumatisés. Le Togolais a même refusé de jouer cette canne à l'époque. Et après, c'est la sensation, on n'a pas compris, on a tiré sur la canne et la CAF. Mais par après, on a compris que c'est à l'interne ici que tout ça a été joué et que finalement, on a perdu ces gars-là. Maintenant, au-delà de ces problèmes et au-delà de la situation dans laquelle s'est retrouvé finalement le Gaule Togolais, Dodo Obilale, il faut quand même le rappeler que le pouvoir à l'époque n'avait pas soutenu véritablement. Ce gars-là, lorsqu'il s'est retrouvé en Afrique du Sud pour des soins, il a fallu l'intervention de sa femme qui se trouve de l'autre côté de la France. Et les bonnes volontés, les ONG, tout et tout. Et puis par après, c'est après qu'on a décidé maintenant de le rapatrier et puis bon, l'aider un temps soit peu. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas dans une très bonne condition. Maintenant, la CAF a pensé à lui hier, je pense que c'est une très bonne chose. Mais en dehors de la CAF, des sous ont été débloqués dans cette histoire. Maintenant, l'information, c'est que les gens ont encore empoché ces sous et que les victimes, les parfaits, les parents des victimes sont aujourd'hui à la traîne. Ils ne savent plus à quel se souvouer. Donc, c'est autant d'éléments qui interrogent aussi la gouvernance, la gestion qui est faite de notre pays, le Togo, notamment en matière sportive. Et au-delà de ça, des gens qui sont tapés dans l'ombre et qui ne cherchent que des occasions maintenant pour profiter au dos des Togolais. Voilà un peu la situation, c'est malheureux, dix ans. Mauvais souvenirs, tristes souvenirs pour le Togo. Mais je pense qu'à travers ce moment-là, on doit tirer tellement de leçons. Mais à mon sens, aujourd'hui, il n'y a rien à mettre sous la dent. Donc, il revient également à ces acteurs-là de repenser le problème. Et je pense que le débat est aussi lancé au même temps que ce qui s'est passé au niveau de Longhi, où les familles sont aujourd'hui à la traîne. Et là, on a eu à écouter l'avocat Maître Dodia-Pévon. Sur le dossier, on ne sait pas à quel niveau le plan se situe aujourd'hui. Et voilà que les familles sont encore là, dans le délabrement total. Ils ne savent plus quoi faire et ils ne savent même plus à qui se confier. Et il y a quelques jours, le fils de Richard Atipo également a pris la parole. Il s'est prononcé sur les indemnisations qui n'arrivent toujours pas. Tout à fait. Donc, malgré les enquêtes qui ont été faites dans ce dossier-là, c'est autant d'éléments qui ne démontent pas suffisamment. Parce qu'en réalité, il est grand temps qu'on tourne la page pour ce qui concerne les mauvaises gestions dans notre pays. Oui, Ivar Kusson, on va profiter pour enchaîner avec Boulosou. Boulosou est grippé. On ne sait pas, on n'avance pas. Plutôt, on recule, on regresse dans le classement. Moi, j'ai honte de ce que j'ai vu au niveau du Caire la fois passée parce que... Au Caire, en Égypte. Tout à l'heure, j'avais dit au Caire, en Égypte. Mais, excusez. C'était tellement difficile pour moi. Parce que nous qui sommes au Togo, celui qui est parti se battre pour nous, il a été blessé, on l'a négligé. C'est au niveau de la trappe qui a été honorée. Honorée, sur le plan continental. Je ne dirais pas que le Togo a été honoré. On avait pitié du Togo, on avait pitié du football togolais, on avait pitié de notre conscience aussi. Parce que Obilale est un Togolais, il a été sélectionné par les Togolais, il est parti jouer pour les Togolais. Mais ce qui s'est passé, le Togo, le sport togolais... On avait appris en tout temps que le chef de l'État, Fondiasingbe, avait aidé Obilale avec une bagatelle de 100 millions. Mais c'est... Pour ses traitements et pour sa popote. C'est tout juste après. C'est tout juste après. C'est tout juste après. Et n'essaie... Oui, non, c'est pour vous dire que selon les tirs, selon ce que vous avez appris, puisque c'est l'ancienne fédération, il a dit que les sous ont été remis à... à Débayer. Et à Débayer, non, c'est ce que moi j'ai appris. Les sous ont été remis à l'ancien ministre et que les sous ne sont pas encore revenus. Jusqu'alors, je me dis que j'ai encore suivi un débat sur Victoire FM et notre confrère, Manoua Diwanou, et qu'on se rend parlais encore. Oui, je connais Diwanou. En parlais encore. Que les sous ne sont pas arrivés au destinataire. Rappelez-vous, quand le même Obilale a dit remercier le chef de l'État pour le soutien qu'il lui a apporté et que l'argent qu'on lui a envoyé, il avait encaissé. Je ne sais pas si c'est une autre enveloppe. Le chef de l'État n'était pas le président de la Fédération togolaise. Mais si aujourd'hui, il a été reconnu au niveau international, j'aurais voulu que l'hommage soit rendu d'abord au Togo. Le chef de l'État l'a aidé, bien sûr. Mais le chef de l'État, il est dans un rôle. Mais le président de la Fédération d'antan, qu'est-ce qu'il a pu faire ? Est-ce qu'il a essayé d'honorer... L'actuel emploi. Et pour rapporter de l'atomoulin, c'est-à-dire que le chef de l'État de façon individuelle... Et ce n'est pas la première fois que les journalistes... Le chef de l'État de façon individuelle, c'est son geste. Mais dans l'État togolais, le gars n'est pas allé servir le chef de l'État. Il allait servir l'État togolais, la nation togolaise. Et ce que l'État togolais a débloqué, il faudrait que les sous-t'eussions a été remis à Adébayo. Adébayo a dit qu'il a... Obilal était pas... En ce moment, il était au soin. Il était au soin. Les sous-t'eussions a été remis au ministre de la Genèse de sport d'alors et qui, jusqu'à présent, n'aurait pas remis les sous à Obilalé. Maintenant, si c'est un geste individuel de la part du chef de l'État, ça, c'est différent. Il reste le geste de la nation. Voilà. En tout cas, la nation a rendu hommage à tout ce qui était décidé. Mais entre-temps, également, souvenez-vous, au-delà d'Obilalé, je parlais tout à l'heure de Nibambe Ouake également, qui a pris une balle et qui traîne également dans le secteur... Il y a aussi le DT, le DT de l'équipe national, le DTN, l'ancien préfet de Clotola, Elitia, qui a aussi reçu une balle. En principe, c'est un sujet bon. La balle qui a été le coach Amelete, c'est Elitia que la balle a fleuré d'abord. Ça a fleuré son bras avant d'aller percer le ventre de Amelete. Amelete, Amalot, le trôneur a joué. Lui aussi, il est là. Il traîne jusqu'à présent. Elitia, oui. Et pourtant, il n'a pas été reconduit comme DT. Félix Almoudousavi. Merci. Moi, je crois que c'est une honte pour le Togo de voir que l'un de ses fils a été honoré par l'extérieur. Non, non, non. Une honte comment ? Peut-être que c'est un honneur. Non, non, non. Quand on reconnaît que le Togo a produit des artistes, des journalistes, pardon, des joueurs, aujourd'hui, ces joueurs sont des rescapés, et un a été donc honoré par toute l'Afrique. Mais honoré pourquoi ? Peut-être que ce que tu aurais pu dire... Je crois qu'il faut comprendre que le Togo est dit, Félix. Laisse-moi parler. Il n'y a pas eu un honneur national et que ça a l'international. Laisse-moi parler. On le fera. On le fera. Non, on le fera finir. Félix, à 10 après, 10 après. Aujourd'hui, tu avais 10 enjeux pour jour. Tenez, Félix, moi, il n'y a pas de loi. Le Togo est très occupé. Le Togo est très occupé. Je crois que l'État de Togo ferait mieux de se rattraper, comme le fait la CAF. Parce que, couvre-toi sans avocat en le temps, ce problème a failli créer une affaire juridico-sportive entre la CAF et le Togo. Tout à fait. Avec l'ancien président de la CAF, comment il s'appelait, le Camerounais, Issa Yatou, qui avait taxé le Togo de tous les noms d'oiseaux. Il y a tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est la CAF qui est en train de se racheter. Et ça mène à... Pourquoi pas l'État togolais lui-même ? Je continue pour dire que c'est une honte pour le Togo. En ce sens que... Et c'est une leçon de morale que la CAF est en train de nous faire. Ou que la CAF nous a faite hier au Caire. Si... Moi, j'insime que c'est un honneur. Non, mais pourquoi est-ce que... Laisse-moi parler. Pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas que je développe mon idée ? C'est la mienne. Mais quand vous vous dites que c'est un honneur, parce que c'est une honte, et c'est quand vous avez... Et on me dit que le chef d'État a envoyé 100 millions. C'est 100 millions, c'est après coup. Mais s'il n'y avait pas la femme de Bilalé, le gars-là allait succomber. Et ce système-là allait verser les 100 millions ? Mais le gars-là allait succomber. C'est sa femme qui a fait des pieds et des mains. Attention, les 100 millions sont rentrés dans le traitement d'Obilalé aussi. Non, laisse-moi parler là. Écoute, écoute. Il allait mourir de... Il allait mourir de... Le quoi, le 8 janvier, 2010 ? Oui. Le chef d'État a débloqué 700 millions quand ? Oui. 10 ou 3 ans après ? C'est quand Bilalé est retourné à l'Orient avec sa femme. Et alors ? C'est ça ? En période de rééducation. Et alors ? C'est quand après ? Laisse-moi... Laisse-moi toujours parler. Mais je me dis que nous agissons toujours après coup, et ce n'est pas bien. L'après, c'est que... C'est pour qu'est-ce que les... Les... Disons, notre chef d'État a fait ce pas. Mais c'est parce qu'on a suivi sur les médias. Ben, Obilalé a été... Comment... Invité sur les antennes de RFI dans les missions sportives qu'ils font à... À 16 heures. À 16 heures. Mais... Je vous dis, il a craché ses vénées. Et c'était... C'était des assauts pour le taureau. Et... Ce monsieur... Dites-vous que c'est la fédération française de football qui a débloqué aussi des sous pour l'aider d'abord. Et la fédération... L'État français s'est occupé de sa réinsertion. Jusqu'à lui donner des possibilités pour entraîner... Il a la nationalité française. Oui ! Pour entraîner en raison du mariage. qu'il a fait avec... Une femme française. C'est tous là qu'il a aidé. Et... Oubilale a été tellement énervé qu'il ne voulait même plus rentrer au Togo. C'est lui-même qui l'a dit. Après, il a dit qu'il a pardonné. Puis, il est parti faire des cérémonies à Kara. C'est lui-même qui a parlé. Moi, j'ai suivi. Il a fait des cérémonies de retour au Belkaï. Parce que... Pourquoi c'est Kara ? C'est ce qu'il a dit. Ah, d'accord. Et le... Ça a dit que c'est le mal... Parce qu'on sait qu'il est à Koso quand même. C'est ce qu'il a dit que le mal est passé... Sodo. Ah, ok. Est passé au-delà de lui. Donc, il s'est resté la tête. Il a tout expliqué. Donc, c'est bref. Et si l'État togolais devait être honoré, c'est de voir l'État réaliser l'aide aux autres victimes. si les autres victimes de cet attentat et de Kabinda étaient honorées, l'argent débloqué pour les soigner, pour accompagner les familles, l'argent a été les cibles, alors là, je dirais que... Bravo. Merci pour ces commentaires. On va poursuivre l'émission Le Sec des Journalistes. Puisqu'on parle de CAF Awards, Enes, je sais que vous aimez également le sport, le football surtout. Alors, finalement, hier, le meilleur joueur africain de l'année 2019 est Sadio Mane. Méritez ? Non, je peux dire qu'il le mérite si on veut de ses performances en cette année. Il le mérite. Seulement, le seul mémoire que j'ai fait dans cette histoire est que elles sont coéquipées. qui est l'égyptien, Mohamed Salah n'a pas eu à le supporter. C'est ça qui m'a fait... Sincèrement, ça m'a touché. C'est un mauvais pèvre. Surtout qu'il faut voir où a eu lieu la cérémonie. Oui, le présentateur, rappelez-vous, Eto, lorsque Sadio Mane est monté sur la tribune, a dit quelque chose d'astucieux. Il a dit, jeune champion, tu es un bon perdant. Tu étais à Dakar, tu es aujourd'hui au Caire. Donc, il a tout dit. Que cette cérémonie ait lieu au Caire, en Égypte, chez Mohamed Salah, qui est coéquipier à Sané, au niveau du club de Liverpool, en Angleterre, et qui ne sont pas présents. Sans raison, moi, sincèrement, ça m'a un peu touché. Et puis là, c'est là ce que se pose encore le problème de ces super-africains que ceux qui croient être nos frères du Maghreb. C'est-à-dire qu'ils ne se considèrent jamais comme nous, africains, être supérieurs. Ils ont toujours ce complexe de supérité sur nous. De la peau noire, de la peau blanche sur les noires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ça m'a un peu touché. C'est pourquoi je dis, mais lorsque, lorsque, lorsque l'on avait attribué le prix, le ballon d'or à Messie, pour les gens, voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en Afrique et que l'Africain est, un Africain n'arrive pas à supporter son frère africain. Et de surcroît, un gérémonie qui se passe dans son propre pays. Donc, Sadio Manei a mérité le prix du moins pour cette année. Il a été même sacré quatrième France Football. Loi, et devant même ça là. Maintenant, il n'y a pas de triches. Si tu me le permets, Tony, Tony, je voudrais revenir sur le cas Obilale. Obilale dit qu'il a un projet. C'est là que je voudrais rejoindre mon grand-près Félix. Qu'il a un projet. Que la CAF finance déjà. Il a eu la promesse et le soutien de la CAF à travers le président de la CAF. La CAF finance déjà. La CAF maintenant hier a dit, a demandé aux bonnes volontés de toute l'Afrique de pouvoir se l'aider. J'attends, j'attends cette bonne volonté qui émergera de notre pays, le Togo. D'accord. Vous savez, le Togo est un pays authentiquement accueillant et chaleureux, solidaire. Il ne faut pas perdre le problème. Non, je vais donner le micro à notre confrère Yves Arkezon. Permettez-moi que je puisse quand même placer un mot par rapport au sac de Sarri. Quand vous lisez entre les lignes et vous faites la comparaison, je ne sais pas, moi je dis plutôt que Salah s'est démarqué et Salah s'est marqué de but. Mais quand vous voyez Sané jouer, moi je dirais que c'est un joueur qui a tout techniquement. C'est lui d'ailleurs qui a fait Salah. Tout à fait. la saison dernière. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il pense un peu à lui. Voilà, primer Sané et que Salah soit offusqué. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait eu une petite dispute entre Salah et Mané tout simplement parce que Salah n'était pas en bonne position de marquer. Il aurait pu passer le ballon à Mané. Il a refusé. Et Mané s'était énervé. Oui. Après, on a essayé d'étouffer l'affaire. Ça veut dire que Salah ne pense qu'à lui d'abord. Tout à fait. À l'interne. Alors que Mané pense d'abord au collectif. Et la plupart du temps, quand vous voyez les buts que Salah marque, même dans des situations un peu pas possibles, c'est parce qu'il arrive à les marquer et qu'on dit bravo. Sinon, dans cette position-là, on ne peut pas marquer. On doit quand même sortir le ballon à son partenaire et c'est le partenaire qui marque le but. Et c'est ce que Sané a l'habitude de faire. Et il est le meilleur passeur. Maintenant, si on prime aujourd'hui Sané en tant que meilleur joueur africain, je pense qu'il le mérite. Et sur cette base-là, je ne vois pas le pourquoi. Simplement. Oui, simplement. Il a été champion de l'UFA. Quand vous suivez les commentaires sur Tos Velaire, vous suivez les commentaires sur les chaînes internationales. Finaliste de la CAF, de la Cannes. Il a même remporté également avec Liverpool. Tout à fait. La compétition des clubs. Oui. Le monde qui se joue souvent. Champions League. Non, au-delà de la Champions League. Voilà. La coupe des clubs. La coupe des clubs. Supercoupe. Supercoupe, voilà. Donc, je dis que c'est un joueur qui est un joueur complet qui a tout. Maintenant, si on le prime, je ne vois pas le pourquoi. Ça, là, doit quand même... Même s'il est blessé, Liverpool tous, quand il est là, Liverpool va à 100 à l'heure. Il va que ça. Non, on ne va pas parler carrément des autres et pas de chez nous. Bolesu, c'est vrai que Bolesu a tendance à battre les grands. C'est vrai. Bien sûr. Dimanche dernier, on a toute la chance de pouvoir garder ce score et de battre Asko. Et malheureusement, Asko donc a égalisé. Mais, après nos enquêtes, on s'est rendu compte que les meilleurs joueurs de Bolesu, les cadres, ils n'ont pas joué. Nous avons posé la question. On dit, bon, il y a certains joueurs qui font la grosse tête. Je crois qu'on doit donner des conseils à ces joueurs-là. Non, mais on doit donner des conseils à ces joueurs. Cette fois-ci, ce n'est plus les primes qui en manquent au niveau de Bolesu. Du tout, du tout. Les primes sont... Payées régulièrement. Même, il y a des avances. Même ceux qui sont malades ou bien mal au point ont été toujours soignés. C'est alléchant. Mais il faut qu'ils nous donnent des résultats. Maintenant, c'est ça la réalité. Parce que 3 millions de francs, c'est pas chaque mois pour Bolesu. Le salariat. Le salariat pour Bolesu. C'est énorme. Parce que nous ne jouons pas de professionnalisme au Togo actuellement. mais ces joueurs nous doivent des résultats. Cette fois-ci, c'est ça. Si c'est qu'il n'y avait pas des primes du match, il n'y avait pas... Comment... Le salaire. Le salaire ou bien des promesses qui ont été faites n'ont pas été respectées, on peut dire que ces résultats peuvent être acceptables. Mais si, avec ça, il y a encore des personnes qui sont indisciplinées, il faudrait que le staff de Bolesu sévissent ou bien la conduite de ces joueurs soit un peu rigoureuse. Parce que... Lorsque nous avons appris que le nouvel entraîneur, lui, il sévit, il ne nous blague pas. Quand vous faites la grosse tête, vous jouez à la star. Il dit, donc, restez dans votre coin. Nous allons jouer avec les autres qui veulent jouer en équipe. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Ça, je vais appeler tout d'abord les joueurs. Tout d'abord le staff technique après le président de Bolesu qui l'aménage pour dépenser et même motiver ces joueurs. Je crois que les résultats que nous voulons pour Bolesu cette année et surtout le dimanche, tout le monde a été déçu. Parce que on ne manquait des cartons. C'était une licence parce que la plupart des supporters que j'ai eu à interroger ont dit nous sommes l'entraîneur d'abord a dit s'il y a une équipe démembrée. C'est avec une équipe démembrée que j'ai joué. Ça veut dire qu'il n'avait pas tout son effectif. Ça c'est un. De deux, on savait que Bolesu avait des problèmes de banc, de profondeur. Il n'y avait pas de joueurs parce que certains sont blessés, d'autres sous le cou des cartons. Mais la plupart ont des problèmes de CIT, de licence et il dit qu'à la trêve ça va s'arranger. Déjà à Bafilo, il a dit qu'ils étaient à Bafilo, onze joueurs ont fait le déplacement. Donc les onze ont joué du début jusqu'à la fin sans remplacement. Donc les gens étaient fatigués. Il avait dit que certains joueurs faisaient la grosse tête. Moi, j'avais passé l'élément ici. Ensuite, je l'ai interviewé dimanche et il disait que c'était une équipe démembrée. Ça veut dire que déjà l'entraîneur était gêné. L'entraîneur est gêné. Nous, on l'a suivi en direct au niveau du stade. Il était gêné. Il a même félicité ses joueurs. Parce qu'ils ont fait un grand boulot. Mais si avec cet effectif il a eu ses résultats, peut-être les cadres lorsqu'ils reviendront on aura plus de résultats. Mais il faudrait que ses joueurs soient disciplinés. Et d'abord, ils sont obligés, je le dis, ils sont obligés à nous donner des résultats. Parce que tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. il faudrait qu'ils nous donnent des résultats. C'est ça la vérité. Merci beaucoup. Donc après la signature du contrat, il faut donner des résultats. Chers auditeurs, sachez tout simplement qu'à 17h45, nous allons vous ouvrir l'antenne. Vous allez pouvoir nous donner vos suggestions, vos remarques, ce que vous voulez que cette émission soit. On va parler politique. Et sur quel numéro ? Ah oui, sur notre numéro habituel le 99 67 21 26. Si vous êtes intéressé, appelez-nous. Vous pouvez également vous prononcer sur le 4e mandat de Forresta Zimna Yassimbe. Pas d'injures, sinon on vous coupe. Allez, donc on va parler présidentielle 2020. Forresta Zimna Yassimbe dit oui à unir pour briguer un 4e mandat. Quelles sont les conséquences politiques sur la vie de la nation ? Première question. Cher confrère, Enel Khoden Yassimbe dit oui à unir à ces militants et moi je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant là-bas et je suis même tenté de vous dire que tout ce qui se passe, ce qui s'est passé jusqu'à hier, ce qui est-ci, c'est parfois même qu'il a encarté tout ça, encarté tout cela. Trincèrement, parce que tel que moi je le connais, je ne vois pas un Fon Yassimbe tel qu'on a procédé à un charcutage des tests pour les tels sur-mesure à quelqu'un, je ne vois pas un Fon Yassimbe de ne pas être candidat. Alors, moi je crois que contre le de tout ce qui se dit à l'international, des promesses que l'UMEMI avait faites pour que la démocratie puisse progresser pour limiter les mandats à deux ou à trois, c'est qu'il y a toutes ces dynamiques de gauche à droite pour dire qu'ils ne voulaient plus aller, c'est les militants qui le poussent. Tony, tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu te demandes à l'EUTA, tu vas aller la tuer ? Non. Et alors ? Alors si tu as conscience ne te le dis pas, ce n'est pas d'autres personnes qui vont te pousser à le faire. Donc moi, c'est un non-événement pour moi. Je m'attendais à ça, la candidature de Fon Yassimbe n'a pas été une surprise ni désagréable ni agréable pour moi. Pour les Togolais aussi. Pas pour moi. Alors, Félix Salomon de Savi, est-ce que cela peut influencer également d'autres candidats en lycée aujourd'hui ? Non, je crois que la liste est clôturée et la majorité de la liste... C'est jusqu'à minuit. Bon, jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Jusqu'à 23h, c'est quand même. Jusqu'à minuit, d'accord, d'accord. Bon, mais quand on voit la scène politique togolaise et on voit à peu près, nous connaissons tous, et disons, les grosses têtes politiques qui peuvent se présenter, nous avons vu aussi des candidats sortis du néant qui sont présentés. Bon, moi, je dis, la candidature de Fon Yansingbe était prévisible vu comment est-ce que tout se faisait depuis les élections législatives, vu comment est-ce que les modifications des tests au niveau de l'Assemblée ont été faites, vu comment est-ce que, disons, les militants se préparaient et ça serait plutôt une surprise de ne pas voir Fon Yansingbe se présenter. Voilà, ce serait une surprise. Alors, Justin Anani, il va que son, des noms ont circulé, beaucoup de noms d'ailleurs ont circulé des rangs de l'Union mais décidément, le champion fort et extraordinaire de Fon Yansingbe est indétrônable au sein de son parti politique et c'est avec beaucoup de joie, de ferveur que ces militants ont accueilli son hui. Vous saviez, c'est le Togo, lorsque Yansingbe yadman partait, personne n'a eu l'audace au niveau du RPT de venir unir, de dire je peux diriger ce pays ou bien je peux diriger ce parti. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y aura quelqu'un qui aura l'audace ou le culot de dire Fon Yansingbe je peux tout remplacer parce que c'est un parti accroché à certains privilégiés ou bien à certaines personnes qui ont beaucoup de privilèges là-dedans qui en bénéficient beaucoup de ce régime donc Fon Yansingbe est le champion de ceux-là qui croient que personne n'est plus intelligent dans leur parti politique personne n'a plus de dépôt dans leur parti politique personne ne peut jouer plus que lui il est le plus intelligent il est le plus fort donc c'est fort qu'il devait être malgré tout ce qui s'est passé dans ce pays les gens croient toujours que le Togo est comme un Togo le Togo d'antiquité il y a de beaucoup dans Unis qui sont beaucoup de jeunes qui sont bardés de diplôme même qui sont des cabillets qui sont de losso de tout est confondu qui peuvent valablement diriger ce parti politique mais si nous voyons que dans un parti politique il y a toujours les mêmes personnes qui se disent les champions qui ne respectent même pas la conscience humaine et le développement actuel de la démocratisation en Afrique je crois que Ford devait faire l'affaire de ceux-là qui croient que la démocratie dans un parti politique c'est toujours celui-là qui est au pouvoir on doit essayer de faire comment les loges ou bien faire de sorte que la personne soit éternelle au pouvoir et laisser ses capacités ses volontés ceux-là qui travaillent avec zèle dans ce parti mourir un jour avec leur talent c'est regrettable pour moi alors Justin Ali des noms ont filtré je le disais à l'instant le nom du ministre du commerce ADJ a sorti plusieurs fois entre temps on avait écouté on avait circulé le nom de ministre Jilbert Bawara ensuite Victor Tomiga Dobwe maintenant le temps de choisir un candidat les choses s'amplifiaient on insistait beaucoup plus sur ADJ puis après on a privilégié l'avoir Rungbo c'était tout simplement quoi du bluff et finalement le chef de l'État lui-même a décidé d'y aller ou il a été forcé parce que les populations également faut-il le rappeler ont trop poussé fort à aller saisir la balle au bon je me suis rendu compte finalement hier que c'était du cinéma du folklore qui a été organisé autour de cette histoire pour faire croire à l'opinion nationale et internationale comme quoi au sein de ce parti en réalité on a tendance à aller vers l'artenance même à l'éternité du parti et on met le chef de l'État à côté et les clans se sont constitués et on a avancé des noms pour voir la réaction de la masse pour voir la réaction de l'opinion c'était un peu ça c'était un jeu qui a été joué effectivement le nom du ministre Radédia est affûté et les spécialistes sur les réseaux sociaux ont écrit beaucoup de choses et on a cité même la position de l'ancien ministre conseiller du chef de l'État Solit qui est sort par rapport à sa prise de position en défendant les cabillères on a lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux on a même allé même interpeller les forces armées togolaises comme quoi aujourd'hui leur position ne permettrait pas d'accepter un autre candidat autre que Fonin Asikbi on était même allé invoquer même l'esprit du général président il y a des mains on a écouté beaucoup de choses mais au fini ce qui s'est passé hier repose sur le questionnement ou la problématique d'un certain nombre de faits qui amènent à la réflexion en réalité on nous a fait croire que les militants du parti se sont retrouvés ici ont voulu que Fonin Asikbi soit candidat ici et là et cette chanson on l'a écoutée dans les années 70 dans les années 70 pour ne pas dire 1978 on a fait croire à nos mamans au grand marché de l'Omé que si vous ne vous mobilisez pas à aller chanter que sans y'a des mains que sera le Togo Milady Américo il y a des mains pour Milady avec ces histoires là on va on allait vous renvoyer sans y'a des mains le Togo sera perdu voilà ça on l'a écouté on était corse mais on a écouté des chansons comme ça donc c'est le refrain ou pratiquement c'est le même disque qu'on a ramené cette fois-ci pour nous parler non seulement du président fondateur mais pour nous faire croire que c'est la masse qui a voulu mais là où ça frise un peu le ridicule vous vous dites vous êtes universitaire vous êtes un télo alors si tu permets nous allons recevoir le confrère Stan Chavi en l'île de Glei et on revient en studio pour le débat bonsoir Stan bonsoir Stan bonsoir Stan bonsoir à tous voilà donc tu présentes tes voeux et tu nous dis comment est-ce que Glei a accueilli donc le oui de Fort-Essosina-Niasingbe pour défendre les couleurs de UNIR le 22 février prochain pour cette nouvelle année 2020 je présente le meilleur à toutes les fidèles de l'État et à toutes les fidèles de l'État sans oublier ma famille d'accord alors ma question comment Glei a accueilli cette nouvelle bon en fait je dis il faut toujours dire que le parti du pouvoir a toujours un peu près pour au bien de l'État puisque avant donc le oui de Fort-Essosina-Niasingbe et hier à ses militants il y a trop de réfugiés autour d'un ton il y a toujours des montages c'est comme si les militants eux-mêmes en deux temps réclament donc la candidature de Fort-Essosina-Niasingbe il y a les parents du régime qui ont fait donc le tour presque de tout le tour pour je ne sais pas si c'est pour prévenir la cour de Fort-Essosina-Niasingbe auprès des militants donc il y avait tout ça c'est pourquoi c'est la seule qui est toute parce que c'est ce qui se faisait autant de Sopanba et Azema-Niasingbe donc au fait la candidature de Fort-Essosina-Niasingbe n'étonne personne rien ne nous détonne comme c'est toujours l'habitude l'outil donc Fort-Essosina-Niasingbe s'est présenté de cette phrase donc en tout cas pour les militants peut-être devenir ce n'est pas aussi les militants en tant que puisque tout le monde attendait quand même à ce qu'on n'est pas ce qu'il y a pour les militants de ce sujet et de ce d'accord je crois que nous allons vous rappeler tout à l'heure pour d'autres sujets mais avant de vous libérer vous savez que beaucoup de noms ont circulé à Dédje entre-temps Barke, Vitoua Tomé Kadogwe Gilbert Bawara Humbo mais à la fin donc peut-être aucun d'entre eux n'a pu avoir autant de charisme pour défendre les couleurs de Unir oui tout ça là c'est juste pour bluffer le truc que vous voulez c'est pour voir si on annonce si on annonce plus d'autres on annonce plutôt je ne serai pas pour Yassin mais quelle sera la réaction de la population c'est pourquoi ils ont fait tous ces yeux là mais on finit c'est le candidat naturel comme eux même ils ont l'attitude c'est lui qui a été qui va encore disons se présenter mais qui s'est présenté encore pour défendre la couleur du parti je crois tout ce qui a été fait c'est juste pour le pour tout roulain d'accord Sain à tout à l'heure reste donc dans le repérage à tout à l'heure c'est Sous-titrage ST' 501 ...